Salut à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, on fait un petit vlog aujourd'hui, on est jeudi, vous verrez cette vidéo dans une semaine à peu près par rapport au jour actuel. Aujourd'hui du coup j'ai une bifiteuse qui vient, elle était déjà venue pour voir War, une première fois on avait essayé plusieurs bredons, plusieurs morts, on en avait sélectionné un de chaque, donc un bredon et un mort, et la semaine d'après en fait le véto venait pour faire quelques radios et quelques échographies pour vérifier si tout allait bien, et en fait on s'est rendu compte qu'il avait une malformation au niveau de la nuque, donc ce qui fait que j'ai rappelé la bifiteuse pour rechanger le bredon, parce que du coup vu qu'il avait une malformation au niveau de la nuque, on devait lui mettre une tétière déportée. Donc je suis auprès de Vicky, donc vous aurez vu la vidéo bien sûr sur mon changement d'écurie, donc je suis partie sur l'écurie de la Croix d'Or, pas du tout fâchée, pas du tout, je suis partie là-bas juste pour être tranquille et être avec mon amie, voilà tout simplement. Et du coup je monte toujours là-bas, je prends mon van et j'ai monté là-bas, voilà il n'y a pas de soucis. Voilà donc vous voyez Tango qui passe juste là, voilà. Je vais me voir, je ne sais pas où il est. Ah si, il est derrière l'abri, je pense qu'il tique, voilà Vicky va m'en vouloir quand elle va lire la vidéo, mais bon en même temps je ne peux pas rentrer dans le pré parce qu'elle a l'unique clé pour ouvrir le cadenas, voilà. Voilà, on ne peut pas faire de double de ce cadenas-là, donc du coup on se débrouille pour se donner les clés quand on peut. Voilà donc du coup je l'attends, là elle vient de finir le travail à 16h30 et il est 17h12, elle est passée chez elle récupérer la pompe. Voilà donc je l'attends et en attendant je vous fais cette petite vidéo. Comme je disais, la bifiteuse va venir aujourd'hui pour essayer un nouveau bridon, alors moi je lui avais proposé le bridon de la marque Dion, c'était un bridon avec une tétière déportée. Apparemment elle en a trouvé un autre, donc on va essayer peut-être les deux, peut-être que l'autre, je ne sais pas du tout ce qu'elle a prévu. Et peut-être aussi un nouveau mort. Donc voilà pour aujourd'hui. Vicky va monter Tango à l'obstacle normalement aussi. Vu que ma céleri a changé de place et qu'ici apparemment il y a énormément de souris, je suis passée à gamme verte pour acheter de la pâte à rat, de la pâte à souris, pâte bleue quoi. Pour essayer d'éviter qu'il me remange mes flanelles, parce que bien sûr la dernière fois ça m'avait fait des trous dans les flanelles. Ça m'avait même mangé des bonbons, donc les chevaux n'étaient pas trop contents. Donc voilà, ça ressemble à ça. J'ai acheté ça, ça avait bien fonctionné la dernière fois. Même très bon souvenir, puisque mon chien en avait mangé et j'avais dû l'amener chez le véto pour le faire vomir. Voilà, super, petite anecdote comme ça. Mais du coup ça m'avait tué pas mal de souris, ça m'avait évité bien de problèmes. Donc du coup j'ai racheté la même chose et en espérant que ça marche tout aussi bien ici. Ensuite, quelque chose que je n'avais pas dit quand j'ai fait la vidéo où je déménage, c'est que je ne mets pas mes sels là, parce que je n'ai pas envie qu'on me les vole. Donc mes sels, je les ai tout le temps chez moi. Donc à chaque fois que je viens monter les chevaux, il faut que je prenne mes sels avec moi, la salle de dresse et la salle d'obstacle que je mets dans le coffre de la voiture du coup et que je ramène à chaque fois ici. Donc je viens d'arriver à la salle rive et qui est enfin arrivée. Donc du coup on a pu ouvrir. Je suis devant ma salle rive et donc voilà qui est juste comme ça. Voilà, donc en fait on a mis une tôle par dessus et de la bâche pour l'eau en fait, pour éviter d'avoir de l'eau qui tombe dessus. Parce qu'il y a calme en bois, donc le bois ça va gondoler dès qu'il va y avoir de l'eau, donc ce n'est pas très pratique. Voilà, là je viens de poser ma salle que j'ai récupérée dans ma voiture. Voilà, donc maintenant on attend la bifuteuse qui va arriver à 18h, donc dans 30 minutes. Donc voilà, en attendant on va s'occuper des chevaux. Je vais voir qui est là-bas. Il y a Vicky, je ne sais pas ce qu'elle fait. Ah si, elle est en train de mettre les chandeliers parce que du coup elle va sauter tout à l'heure. Coucou petit loup. Bonhomme. Donc là j'ai mis des algues sur le dos en fait. C'est de l'argile avec des algues et c'est parce que du coup on a fait une bonne séance d'obstacles. Parce que du coup on a fait une bonne séance d'obstacles la dernière fois chez Mickaël, j'ai cru la croix d'or. Et du coup comme il a des petits problèmes de dos aussi, en fait à force de tiquer il a un peu d'arthrose dans le dos. Donc voilà, dès que je peux je lui mets un peu d'argile aux algues, aux algues marines. Il a aussi des massages. Donc j'ai rencontré une gentille personne qui fait des massages équins et qui va venir une fois par mois pour lui faire des massages. Petit loup. Je vais aller aider Vicky qui est en train de mettre les barres. Quand même, je vais pas la laisser faire toute seule. Bonjour Vicky. Bonjour. Salut. Quel est le programme aujourd'hui ? Gymnastique. Gymnastique avec Tango. D'accord. Je vais t'aider à mettre les barres du coup. Je veux bien. Avec plaisir. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio. Il est vraiment soumis, pour être soumis devant Pango, il ne fait pas peindre une chouette mais je te l'avais dit Et voilà, on se retrouve à la fin de la séance avec l'habitudeuse, on s'était super bien passé On a trouvé un super super bon filet, franchement top Le mors, on a finalement gardé le mors que j'avais déjà parce qu'il était vraiment super bien avec ça Et du coup on n'est pas parti sur une tétière déportée parce que la tétière déportée ça aurait rajouté une pression au niveau du dos du cheval Donc c'était vraiment pas le top Et on a privilégié surtout le dos du cheval qui était un problème un peu plus important que sa petite malformation à la nuque Donc on a choisi une tétière avec une pression un peu plus douce au niveau de la nuque Et du coup c'était super bien, franchement super bien En trois ans que je le monte, clairement c'était la première fois que j'avais aussi bien en dressage Les transitions, il faisait la tête toujours en bas J'ai fait un trop arrêt, il était resté en bas rond Alors que d'habitude c'est impossible avec lui, il est temps en train de se défendre Donc vraiment super super contente de cette séance Voilà, là il est en train de manger Les loulous ils mangent là bas aussi Donc voilà, très très bonne séance Il est 20h, donc là je finis ma petite pierre avec Vicky Et ensuite je rentre à la maison Voilà, à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz